L'arbuste que nous avons le privilège de présenter maintenant, c'est cet arbuste que vous voyez, le Zizufus mauriciana. Dans une autre vidéo, on a parlé de Zizufus mycronata et donc il est intéressant de voir comment se présente cet arbuste maintenant qui est très proche, c'est un arbuste épineux qui forme souvent de nombreuses branches, on peut le voir là, de nombreuses branches, c'est très épineux, dans certains endroits même très souvent on trouve sous forme de buissons, surtout aux abords des villages, ça pousse disons en Afrique, pratiquement dans toutes les zones un peu aries, on trouve depuis le Sénégal jusqu'au Niger, en Asie tropicale aussi on en trouve, et cet arbuste donc peut atteindre facilement, bon celui-là il a combien ? On peut donner jusqu'à 3 mètres, mais sinon ça peut atteindre 4 à 5 mètres de haut. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que son tronc, on va prendre une branche, on ne pourra pas voir le tronc parce que c'est tellement épineux, il faut faire très attention justement, mais on peut voir ici que sur les branches relativement jeunes, donc on va dire d'âge moyenne, le tronc est de couleur grisâtre, on peut voir, couleur grisâtre, et parsemé de strives, de points, de couleurs plus claires, de tonalités plus claires. Alors à la base de chaque rameau, on voit deux épines, sur le Zizifus mauriciana, mais ce qui est assez remarquable, c'est que les épines, les deux épines, il y a une qui est orientée vers le bas, c'est-à-dire vers le sol, là on voit, et l'autre orientée vers le ciel. Et l'épine qui est orientée vers le bas, sur le Zizifus mauriciana, est plus petite que celle qui est dirigée vers le haut, qui est plus droite, et elle est aussi un peu, disons, sous forme de, elle est crochue, sous forme de bec d'aigle, et ça on voit là, alors que sur son cousin, dont j'ai pris ici, un rameau de feuilles, qui est Zizifus, donc, Mycronata, nous pouvons voir que, il faut faire très attention, parce que ça pique, il y a deux épines ici, on voit bien que celle qui est orientée vers le bas, a à peu près la même taille que celle qui est dirigée vers le haut, donc elle est à peu près de la même taille. Maintenant, il est important de voir quelle est la différence entre les feuilles de ces deux arbustes, qui sont très très voisins. Là, je présente, je présente de nouveau, la feuille de Zizifus Micronata, il y a trois nervures essentielles, qui montent là, trois nervures, et on trouve la même chose sur la feuille de Zizifus mauriciana, il y a aussi trois nervures essentielles, là, on voit couleur blanchâtre marquée, mais on peut remarquer que la bordure de la feuille, la bordure ici, est moins découpée, en fait, légèrement, c'est finement, très finement dentée, par rapport à la bordure de la feuille de Zizifus Micronata, dont les bordures sont plus dentellées, les dents sont plus visibles. Ensuite, on peut regarder, bon, au dos de la feuille de Zizifus Micronata, bon, c'est relativement glabre, tandis qu'on va trouver un duvet, très abondant, qui donne une couleur plus blanchâtre, en fait, au dos, c'est-à-dire la face qui est tournée vers le sol, il y a un duvet, on dit que c'est taumanteux, la feuille est taumanteuse, qui est plus abondant que sur Zizifus Micronata. Donc, ceci devrait permettre de faire la différence entre Zizifus Mauritiana, que nous présentons ici, et Zizifus Micronata. Bon, si on en juge directement par la taille des feuilles, on voit que Micronata a des feuilles légèrement plus grandes que Mauritiana. Alors, si on prend, par exemple, ce rameau, qui comporte des feuilles, des fleurs et des fruits, on peut voir que les feuilles sont alternes, là, là, il y a une feuille, là, ensuite, décalé, il y a une autre feuille, et il y a une autre feuille, là, il y a une autre feuille, là, il y a une autre feuille, là, et il y a une autre feuille, là. Alors, donc, ce sont des feuilles alternes, elles sont simples. On peut voir que les pétioles sont relativement courtes, la partie qui rattache la feuille, disons, à la... disons, au rameau même, c'est relativement court. Là, on a environ de combien ? Peut-être, oui, environ un centimètre, hein. Bon, et si on prend une feuille, disons, moyennement développée, celle-là, par exemple, on voit que la forme est relativement ovale, légèrement pointue vers le haut, et légèrement asymétrique, donc, à la base aussi. Et quand on regarde à la partie la plus large, on voit que c'est quoi ? Environ 2 centimètres et demi, 25 millimètres de largeur, sur une hauteur de, disons, environ... une hauteur de environ 4 centimètres. Après, là, on va donner de nombreuses fleurs, de petites fleurs jaunes, qu'on peut voir là, on peut en voir aussi, elles sont très abondantes, des petites fleurs jaunes, qui se présentent sous forme de petites boules, et qui apparaissent manifestement à l'aisselle des feuilles, on voit là, tout au long, et qui, lorsqu'elles sont fécondées, vont donner un peu plus tard, donc, des petits fruits, sous forme de baies ovoïdes, là, tout comme sur son cousin, Zisyphus Micronata, et celui-là, il a environ, il n'est pas fini de son développement, il a environ 5 à 6 millimètres de diamètre, mais quand c'est bien développé, ça peut bien atteindre 1 centimètre, et à maturité, qui deviennent un peu rond, avec une grosse noix, là, à l'intérieur, et une légère pulpe, qui est sucrée, et qui est comestible, contrairement à ce qui se passe avec Zisyphus Micronata. Les fruits de Mauritiana sont comestibles. Alors, Zisyphus Mauritiana, bien entendu, est très apprécié par les populations locales, surtout que, comme nous l'avons dit, parfois, à l'entrée des villages, on trouve des buissons très abondants, et les fruits sont parfois même collectés, par les femmes, elles font la cueillette, elles sont vendues, sur les marchés locaux, les gens achètent et consomment ça, elles sont sucrées, et il y en a un qui enlève même les pulpes, pour piler ça, elles font une sorte de gâteau, de galettes, que l'on vend aussi, je sais par exemple qu'au Mali, on appelle ça tomronflény, ou dans d'autres pays, il y a d'autres noms pour ce genre de galettes, en ce qui concerne les noms, surtout, c'est le fruit qui est nommé, chez les malinqués, par exemple, de la Guinée, ou même du Mali, on appelle ça tomron, ou bien tomron, alors il y a différentes connotations, chez les peules de la Guinée, ils appellent ça Djabi, Djabi, les bambarans aussi donnent le même nom au Mali, en tomron, si vous passez du côté de Burkina, par exemple, à Moret, on dira Mwegunga, ou bien Mugniga, au Sénégal, disons, en Jola, ils diront Toboro, tandis que Peul Tukule, on va dire Djabi, ou bien Dabi, et les Wolofs vont l'appeler Sidem, Sidem, bon, donc, il y a beaucoup d'autres noms, bien sûr, que l'on peut facilement trouver dans la littérature, alors, ce qu'il faudrait ajouter, c'est que, bien sûr, cette plante aussi est abondamment utilisée par les phytothérapeutes pour traiter différents maux, et comme dans chacune de nos vidéos, nous allons présenter, sans donner d'avis médical, mais quand même, notre souci, c'est que les gens reconnaissent les valeurs de ces arbres et contribuent, nous croyons fermement que plus les gens reconnaîtront la valeur de ces arbres, plus ils seront disposés à contribuer à leur multiplication, à leur conservation, et ça, c'est notre souci principal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...